salut tout le monde c'est ulti j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été plutôt pas mal réclamé et attendu donc c'est tout simplement la partie 2 on peut dire de mon guide que j'avais fait sur les familiers la première était tout simplement sur les familiers free to play pour le farm axé vraiment farm et là le guide va être tout simplement la suite pour l'attaque donc les free to play pareil bien évidemment là ce que je vais vous donner ça n'engage que moi c'est mon opinion c'est ce que j'ai pu tester comme je le dis d'habitude donc voilà je vous je vous donne ça vous en faites ce que vous voulez vous vous testez comme bon vous semble tout simplement mais moi je vous partage ça bien évidemment dans la vidéo il n'y aura pas les pactes 5 donc tout ce qui est elle noire bleu bunny le gargantua enfin voilà j'en passe parce que tout simplement cela en free to play on peut se les mettre là où je pense puis les orbes jaunes c'est pareil s'il y en a des free to play enfin il y en a des free to play qui ont les orbes jaunes et bon courage pour les max et voilà ça prend énormément de temps en free to play donc on va voir ça tout simplement comme d'habitude on va se diriger sur la sim mystique les pactes on va les faire un par un et on va décortiquer ce qui est le mieux pour l'attaque pure donc par exemple sur l'attaque mono mixte et ce qui est judicieux de mettre sur les remparts donc ça va être un peu divisé en deux parties en mais en même temps dans la même vidéo ce qui est bien pour l'attaque mais aussi qui est valable pour la défense donc sur les remparts tout simplement parce qu'il ya des fois il ya beaucoup d'erreurs sur les remparts énormément et ça peut vous faire énormément de dégâts alors que vous aurez pu amortir beaucoup plus de pertes si vous avez eu des bons familles et tout simplement sur vos remparts donc voilà bien évidemment pour ceux qui sont pas déjà abonnés je vous invite à le faire c'est gratuit le petit pouce bleu de soutien aussi et puis on est parti tout simplement première vidéo aussi d'habitude c'est sur les lives donc ceux qui sont sur les live ont l'habitude de la facecam mais c'est la première que je fais en vidéo enregistré tout simplement avec la facecam donc voilà trêve de bavardage on passe directement au pacte 1 à pacte 1 à du coup on a le territ alors le territ ça va être tout simplement du debuff de défense la défense c'est le la pierre stat des trois attaques pv défense donc ça peut ça peut être utile mais c'est vraiment pas une priorité mais ça reste un bon debuff de la défense armée donc surtout sur du mix même sur remparts ça peut être bon mais vous allez voir que c'est pas assez pas le meilleur étant donné qu'on a on a les autres boeufs comme le pv qui est possible à obtenir donc c'est ok mais sans plus ensuite on a le chenice chenice qui débuff la défense de l'ennemi tout simplement je vais bien parler au niveau des familles une fois max et donc au niveau 10 qui est de 40% au début de la bataille donc ça ce qui est plutôt bien c'est que c'est du débuff c'est du def vous allez voir après on a du pv vaut mieux préconiser ceux qui débuffent les pv ou qui les augmentent de 40% au début de la bataille donc ça c'est plutôt cool c'est au début de la bataille donc pas besoin d'attendre 10% de pertes ou quoi ça pop direct donc plutôt sympa donc sur des mono ça ça c'est vraiment plus à mettre sur des monos clairement donc sur une mono sur une mono kava pardon ça va réduire la ds donc votre kava va taper beaucoup mieux le territ donc rempart c'est beaucoup mieux aussi au niveau du territ sur les monos pourquoi pas mais vraiment vaut mieux l'axé sur le rempart si vous l'avez bien évidemment donc là on a la réduction des pv donc c'est ce que je disais entre la dfl pv quitte à en faire un autant faire ce avec les réductions des pv pardon 40% au début de la bataille c'est pareil vaut mieux le mettre sur les monos sur les remparts ça peut être utile utile pardon pour les renfortrape pour si vous êtes renfortrape d'une type de troupe si vous voulez absolument réduire les pv du de votre counter qui peut être par exemple vous êtes renfortrape 1 ça va être de la kava de débuff justement les pv de la kava ça ça va ça va amortir un peu un peu les dégâts ensuite on a ingénieur là du coup on arrive dans la catégorie des familiers qui sont selon moi plutôt plutôt utile donc on a trois types de trois familles de ce type là augmente l'attaque de l'infanterie de 15% peu importe les conditions ça pop instantanément donc c'est plutôt pas mal ça peut une petite carence en stade ça peut régler le souci vous avez 15% tout simplement d'infanterie qui pop là donc sur rempart ça peut être aussi pas bête de le mettre vous avez directement 15% qui vient en renfort sur vos stats dès le début il n'y a pas d'embrouille et sur les monos bah pareil c'est plutôt utile ça peut vous faire gratter quelques stats et admettons vous êtes quasiment à 700% d'attaque il vous manque 15% bah justement le famille est là pour ça 15% qui vient qui vient vous faire passer c'est la barre des 700% admettons donc c'est plutôt cool et ensuite on a jaziek jacke je sais pas comment l'appeler celui ci qui débuffe du coup la cavalerie ennemie donc ce que je disais tout à l'heure si vous êtes renfortrape 1 pourquoi pas sur rempart ça débuffe les pv de la cavale ennemie donc ça permet de qu'elles soient un peu moins tankies et que votre renfortrape 1 survive un peu plus longtemps tout simplement donc voilà pour les pactes 1a on va passer sur les pactes 1b on a là un des meilleurs en free to play clairement ça fait partie des meilleurs en free to play le akiris avec sa compétence noyade qui débuffe les pv max armée de l'ennemi de 15% au début de la bataille donc ça c'est pareil pas de souci de pourcentage ou quoi ça pop dès le début sur rempart c'est plutôt c'est plutôt utile franchement débuffe débuffe les pv max armée de l'ennemi de 15% dès le début de la bataille c'est plutôt intéressant sur les monos aussi un pourquoi pas le débuff de pv c'est quelque chose d'assez rare donc franchement c'est très très bon il fait clairement partie des meilleurs factes enfin des meilleurs familles gratuits en termes de compétences ensuite on a tort et ping du coup qui va débuffe les pv je vais pas trop m'attarder dessus bien évidemment vous avez bien compris l'utilité maintenant de cela sur les monos ou pour les renfortraps c'est plutôt utile notre deuxième qui a la compétence de 15% d'attaque supplémentaire donc comme le pour l'infanterie c'est pareil pour les monos c'est plutôt utile pour les remparts pourquoi pas donc on prend clairement ensuite on a la défense cavalerie pareil débuffe on préconise quand même les débuffes de pv ou l'augmentation mais ça peut toujours être utile mais il ya quand même mieux à faire et le dernier du coup des trois qui est l'attaque cavalerie tout simplement donc pareil très utile sur votre monos cave sur remparts pourquoi pas si vous avez une carence en cavat ça peut ça peut ça peut aider ça peut aider tout simplement pacte 2 à alors là on va commencer à rentrer dans les pactes un peu plus un peu plus sympa on a temps petit temps petit qui est plutôt cool qui va du coup et tu retiens une des plus grosses escouades de votre ennemi pendant huit secondes quand 10% de vos troupes sont tombés alors attention là c'est là aussi qu'il ya beaucoup d'erreur c'est que sur les remparts il y en a beaucoup qui mettent des familiers qui pop uniquement après 10% de vos troupes que vos troupes soient tombées et c'est là l'erreur que beaucoup font c'est que 10% de vos troupes les gars sur une sur une bonne compo sur 20 millions de troupes 10% de troupes on parle de 10 de 2 millions pardon donc vous devez perdre 2 millions de troupes pour que votre temps petit pop pour huit secondes seulement et qui va juste une une des plus grosses escouades de votre ennemi donc vous sacrifiez par exemple comme le lac iris qui débuffe de 15% les pv dès le début il n'y a pas d'embrou il n'y a pas besoin de perdre 10% de vos troupes totale c'est directement instantanément là je trouve que c'est un dommage de devoir sacrifier 10% de vos troupes pour pouvoir avoir juste un boost qui va durer seulement huit secondes la kiris bien évidemment vous allez voir comme le charançon sont pour le combat tout le long donc ça c'est bien pour les monos ou les mix clairement mais en défense je vous déconseille vraiment c'est juste pour une escouade pendant huit secondes seulement et vous devez perdre 10% de vos troupes c'est un peu cher payé je trouve pour un petit boost comme ça en défense bien évidemment ensuite on a le charançon du coup que je viens de vous dire à l'instant qui augmente les pv de l'armée de 15% au début de la bataille ça pour les monos les mix c'est plutôt vraiment utile et sur rempart aussi c'est pareil les pv les gars pour défendre c'est juste c'est juste le must et d'avoir 15% qui pop part dès le début pas de pourcentage ni rien dès le début 15% ça vous rend beaucoup plus tanky franchement les gars les pv on crache pas dessus donc excellent excellent en pacte 2 a clairement c'est le meilleur je vais vous faire viter un petit topo je vous ferai un petit topo à la fin de ceux que je pense les meilleurs en termes de pack mais bon là charançon il n'y a pas il n'y a pas photo et là on arrive du coup les précédents c'était les débuffs maintenant on arrive sur l'augmentation de défense pour vos unités à vous donc là 80% pour 10 secondes quand 10% de vos unités sont tombés pour les monos c'est utile pour défendre c'est pareil je vous déconseille 10% de vos unités alors qu'il ya des familiers qui peuvent pop dès le début d'entrée 80% c'est bien par contre pour les monos pour 10 secondes c'est excellent mais vous allez voir qu'il ya les pv aussi donc c'est pareil on va préconiser ceux qui augmentent les pv comme la street du coup qui augmente les pv de la cavalerie de 80% donc ce soit un fou archer préconisez les pv si vous voulez monter absolument un de ce type là donc là c'est pareil c'est pour 10 secondes et quand 10% de vos troupes cavalerie sont tombés sur rempart pas utile mais sur les monos plutôt bien plutôt vraiment bien même et idem ici avec le sorcier du coup pour l'attaque à distance on va passer avec les pacte 2b pacte 2b alors rien que de le voir ça fait ça me fait marrer mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont après c'est pas non plus déconnant mais il ya mieux il ya clairement mieux on a le flammis avec sa charge turbo du coup au début de la bataille confère un boost de 60% au talent tactique du héros augmente les dégâts de squads infligés aux troupes émis pour 10 secondes alors la description est déjà allé c'est pareil du héros alors que bon on parle quand même d'une compo normalement à 5 euros quoi donc ça c'est tricky de leur définition de base mais je vous invite à le tester en vous poser quelques camps si vous avez quelqu'un de max et de votre côté vous invite à le tester c'est pas incroyable clairement c'est pas incroyable surtout que c'est sa pop dès le début du combat mais c'est pas en continu comme par exemple la kiris ou charançon sa pop dès le début du combat sert mais 10 secondes le temps que vos troupes arrivent au contact enfin du coup vos héros arrivent au contact et avec leur leur talent tactique au final les 10 secondes vous arrivez il n'y a plus rien clairement il ya presque plus rien donc il n'est pas ouf il n'est pas ouf mais ça reste ça c'est ok c'est ok si vous l'avez max et bon ok vous avez fait une petite erreur quoi mais ça reste ça reste raisonnable mais c'est pas c'est pas c'est pas à monter clairement il ya d'autres trucs à faire ensuite on a granity du coup qui augmente la dv cette fois ci donc augmentation des augmentation df on en revient au même augmenter les pv en priorité je vous conseille sur vos monos plutôt que les augmentations df ou les débuts de df ici on a augmente la défarmée de 15% donc ça c'était le le jeu c'est plus le nom du premier du granity un truc comme ça non je sais plus attendez que je dise pas de bêtises dans le granite il était là le terry le terry qui lui débuffe et là avec avec krabi on est carrément sur de l'augmentation donc ça reste du 15% c'est vous qui voyez soit du débuff soit de l'augmentation de défense de votre côté mais c'est pareil vaut mieux mettre sur rempart ce type de familier sa pop dès le départ c'est 15% on crache pas dessus ensuite on a tête d'os pour l'augmentation de la défense infanterie pareil mono c'est le mieux pour ça et la augmentation des pv de l'infanterie pareil pour les monos c'est excellent on va passer au pacte 3 la pacte 3 on commence à rentrer dans du lourd pareil beaucoup d'erreurs au niveau des remparts sur les pactes 3 pour beaucoup de personnes on a le griffon le griffon qui lui est assez spécial étant donné que c'est une augmentation avec orbe jaune et c'est le seul des pactes 3 tout simplement à être augmente à ce que pardon augmenté et d'aller au lala j'ai un trou de mémoire les pactes 3 c'est le seul à avoir l'augmentation des orbe jaune voici bon je vais y arriver du coup on a l'augmentation d'armée de 200% pendant dix secondes quand 10% de vos troupes sont ont péri ce qui est énorme 200% d'attaque armée pendant dix secondes je peux vous dire que c'est ça fait la diff sur rempart si vous avez les gars un seul familier à mettre qui pop au bout de 10% c'est celui ci je sais c'est des orbes jaunes c'est relou à voir pour ceux qui sont 100% free to play le griffon en orbe jaune c'est plus c'est plus important à faire pour vous et c'est du coup le plus relou parce que les orbes jaunes c'est une galère en free to play pour ceux qui pack un petit peu si vous pouvez vous permettre des petits packs avec des orbes jaunes de temps en temps à monter un héros en orbe jaune je vous conseille clairement celui ci plutôt que les autres qui ont les boucliers qu'on va voir après voilà et du coup oui si vous avez un seul familier à mettre en termes de baisse de 10% c'est celui ci parce que tout simplement vous avez 200% d'attaque armée c'est pour tout le monde un fkava il n'y a pas de il n'y a pas de chicotage c'est pour tout le monde 200% pendant dix secondes quand 10% de vos troupes sont tombées vous allez me dire oui mais on a par exemple on ne sait pas s'il n'en a pas on a par exemple cela du coup qui bénéficie de 100% donc attaque inf ou archer ou kava selon ce que vous prenez 100% mais quand même 10% de troupes sont tombées comparaison avec le griffon qui est de 200% pour tout le monde donc là peu importe votre phalange admettons vous mettez votre diablotin pour l'infanterie mais vous devez absolument tant que votre 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 alli en kava ou ce genre de chose bah lui pour pop 10% l'infanterie si elle est presque pas touché il va pas pop alors que le griffon peu importe que ce soit votre infanterie votre kava votre archer qui est touché c'est 10% c'est peu importe la type de troupe ça pop et c'est 2% pour cent d'attaque armée qui pop plutôt que seulement 100% donc pour avoir à 200% il faudrait perdre 20% de votre eau vous laisse faire les calculs avec votre compo mais c'est clairement pas le top vraiment pas vraiment pas c'est une sacrée erreur de justement de se dire que c'est que 100% c'est énorme je dis pas le contraire mais 10% de vos troupes quand vous voulez tanker c'est pas bon délire du coup bah on a ce qui suit comme je vous ai dit l'infanterie la kava ou l'archer on a le gobelin le trick star qui suit pour les monos bien évidemment ils sont excellents pour les mix aussi bien évidemment ça fait très très bien le taf si vous avez pas les autres familiers surtout trick star bien évidemment sur fort qui est excellent avec bien évidemment là la petite méta ou bas la phalanche archer comme très très utilisé et il fait très très bien le taf en phalanche archer le trick star sur des mix on a magus qui a pas de talent et la taupe aussi si je dis pas de bêtises voilà donc on a encore des familiers qui ont pas de boost je sais que le griffon n'en avait pas il est apparu quelques temps après comme ça ils ont fait pop ça comme ça donc actuellement personnellement pour mon cas j'économise mes orbes rouges peut-être ça sera des orbes jaunes admettons s'ils sortent un talent mais ça on se retrouve je dis ça l'une océan ça va jamais talent mais s'ils sortent des nouveaux talents j'ai le stock d'orbes rouges je j'ai sacrifié un peu les monos que je vous disais tout à l'heure qui a augmenté les pv etc ou les débuffs je les ai pas monté je pourrais en faire quelques uns mais j'attends de voir on n'est pas forcément l'utilité absolue du coup j'attends je fais mon petit stock d'orbes et si jamais parmi ceux là ils sortent des boosts quelconque plutôt intéressant j'aurai de quoi les monter directement sans trop m'embêter donc voilà pacte 3 et on va passer au pacte 4 qui là bas pour les free to play je sais qu'il est un peu plus compliqué mais pourquoi pas si vous vous êtes déter vous formez à fond les les events les guildes fesses etc un petit familier pacte 4 à monter mais comme j'ai dit en bien évidemment les orbes jaunes je vous conseille clairement de faire le griffon je vais quand acte 4 méga 3 1 qui n'a pas de compétences la faucheuse qui n'a pas de compétence de compétences dont c'est pareil tout cela on verra bien un jour s'ils ont des compétences avec des orbes jaune mais pour l'instant ce n'est pas le cas titan démarré c'est pareil de leader c'est pareil mais galard qui en a une du coup qui va étornir tous les héros ennemis pour cinq secondes 15% de vos troubles sont tombés donc là on est plus sûr du 10% on est sûr du 15% et pour uniquement 5% de stun sur les héros c'est plutôt bon c'est plutôt pas mal mais autant faire le griffon quoi clairement il n'y a pas il n'y a pas photo c'est une bonne compétence je dis pas si vous n'avez pas de pacte 5 etc ça reste une très très bonne compétence sur rempart 15% je vous le déconseille sur les mixtes et les bono ça reste ça reste bon clairement mais autant prendre le griffon dans ces cas là sabre cro donc là on arrive sur sur les familiers qui ont le système de bouclier qui invoque un bouclier protégeant 5 pour 7% pardon donc là pour la cavalerie mais il ya pour les autres types de troupes d'un coup fatal quand 12% de vos troupes de cavalerie sont tombés ça peut être utilisé uniquement une fois dans le combat donc c'est plutôt pas mal ça en vaut mono complètement tanki de ouf enfin du coup qui fait qui fait en sorte que ça survive un peu plus longtemps donc plutôt bon optionnel je dirais dans le sens où vaut mieux max et si vous achetez les pactes 5 vaut mieux se focaliser sur les pactes 5 plutôt qu'avec la quai des orbes jaunes directement là dedans faites en priorité ce qui attaque tout simplement qui booste votre attaque qu'est ce que je voulais dire mais ça reste des très bonnes alternatives après si vous avez fini vos pactes attaque de d'attaquer les soeurs et de la défense tout simplement ça rendra vos monos bien plus tanki et ensuite on a la bête des neiges pareil du coup qui est pour l'attaque à distance et le stylo go man qui est pour l'attaque infanterie donc voilà donc on a fait le tour de nos petits familiers au niveau des remparts j'espère que notre manière si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas en commentaire à me les poser je réponds le discord pareil le lien est dans la description d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas rejoint discord je vous invite à le faire tout simplement on est quasiment les 800 je crois sur le serveur actuellement alors vous parle donc c'est plutôt énorme je vous invite voilà tout simplement le rejoindre vous prenez les rôles qui vous convient et vous allez avoir différents différents chanel à accéder tout simplement on va faire le petit point vite fait pour ma part de ce que je préfère en termes de des catégories de pacte au niveau du 1 a donc là donc tout ce qui était des boeufs de def et tout franchement c'est pas mon délire je préfère clairement la réduction de défense armée de 15% après ça c'est que mon avis puisque les autres c'est que sur des bonnes ont terrible pour le coup en pacte 1 a et mon préféré en pacte 1b là il n'y a pas de y'a pas de débat le la kiris qui va des boeufs des pv max armée de l'ennemi dès le début du bat du combat rempart sur les monos très utile je dis pas par contre le gnome est très très bon aussi là entre la kiris gnome et yeti ya match c'est à vous de voir entre attaques et pv en 2a charonçon très très bon temps petit très très bon le reste c'est bon aussi mais clairement pareil duel entre temps petit et charonçon pacte 2b flammis non je rigole non non pacte 2b y'a pas y'a pas y'a pas non plus des trucs transcendant l'augmentation de la def le flammis c'est pas c'est pas c'est pas ouf mais ok c'est ok comme je vous ai dit au niveau des pactes 3 clairement diablotin gobelin trickstar y'a pas photo sur ça pas de débat et griffon bien évidemment mais c'est orbe jaune mais en termes d'orbe rouge c'est trois là et orbe jaune le griffon qui est juste excellent et en termes de pacte 4 je vais quand même je sais que méga larves est plutôt bon mais clairement les invocations de bouclier de 7% sur les monos c'est très très bon même si ça reste ça reste optionnel comme je vous ai dit vaut mieux préconiser ceux qui boostent l'attaque mais c'est ça c'est des pactes 5 payants donc bon on fait comme on peut voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu 20 minutes tout pile là je vois sur le support sur l'enregistrement j'espère que en tout cas ça a pu aider tous ceux qui m'ont qui m'ont demandé à la faire j'espère que ça vous a éclairci un peu plus les remparts sur tous les gars c'est surtout ça qui est le plus problème problématique pour la plupart de ceux qui savent pas trop comment appréhender les familles tout simplement c'est les remparts le plus gros problème donc là j'espère que c'est un peu plus clair chez vous et de manière comme j'ai dit en commentaire n'hésitez surtout pas il ya aucune question bête et j'y répondrai avec plaisir sur ce je vous invite aussi à follow la chaîne twitch à vous est maintenant tous les gars je vais vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine tout simplement ciao ciao